Sous-titrage ST' 501 Bonsoir à tout le monde Et bonsoir à Youtube aussi Pour ceux qui regardent la rediffusion J'espère que vous allez bien Moi je suis en live en train de vous parler Et aussi en train de faire les annonces sur les réseaux Parce que je fais n'importe quoi ce soir Mais ça va être bien, on va s'amuser Donc deuxième session Sur Moss Reader On s'était quitté en pleine action On va faire un petit tour de table histoire de se remettre un petit peu dans le bain Avec très rapidement Ce qui vous a marqué Du point de vue de votre personnage Ce que votre personnage a bien vécu Ce qu'il a mal vécu Comme ça, ça permet un petit peu de se remettre dedans Bonsoir Chivnem et merci pour le sub Merci beaucoup Salut Weeping Allez, on y va direct Kedren, qu'est-ce qui a marqué 33 Lors de la session précédente On rappelle que vous êtes parti A l'intérieur de la communauté de Cuvrebois A la recherche du maître Farine Afin qu'il mène les festivités du grain Pour les colonies Nous t'écoutons, Kedren Ah purée, c'était il y a 15 jours Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 jours ? On est... Donc on a débarqué Il y avait une chouette ou un hibou Qui protégeait un hibou Qui protégeait l'extérieur L'intérieur Ça a été un peu... Il y avait une vibe de... Presque un peu de post-apo Il y avait pas des zombies qui nous attendaient Mais pas loin des gens qui étaient visiblement des érudits On va dire Qui cherchaient à récupérer des sorts Dans la décombre et une amulette Et je me souviens même plus de sur quoi on a fini Mais ouais, à part ça... Deux pourront nous le dire Ouais, c'était à peu près les choses qui m'ont marqué En tout cas Le peu dont je me souviens en tout cas Ok, parfait Le fait de pas être mort me marquait J'en suis assez fier finalement D'être toujours en vie D'être toujours en vie D'avoir tenu une session Tu vois, c'est une petite victoire Effectivement, Simnen nous fait remarquer gentiment Que Brie, tu n'as pas changé ton avatar Beru On va passer la parole à Théo On reviendra sur toi du coup Théo, Beric Qu'est-ce qui a marqué Beric du coup La fois précédente ? Ce qui m'a marqué C'est surtout le petit coup sale Que j'ai pris entre les potes Alors qu'on combattait Qu'on essayait plutôt d'échapper à des espèces de drogués à la magie Des nerfs Qui voulaient absolument récupérer les plaques de magie qu'on avait Les tablettes, pardon Et surtout ce qui m'a marqué C'est le grand final Où on s'est arrêté Alors que je me jetais au milieu d'une Dispute Entre d'autres D'autres souris Qui pareil avait l'air assez attiré par une tablette de magie Que lui ne brandit Bien au-dessus de sa tête Et moi je saute au milieu de tout ça Pour me retrouver face à elle Et en fait on s'était arrêté là Devant cette Beric au milieu de cette troupe Nez à nez avec une petite tablette de magie Dont on ne sait pas du tout à quoi elle sert Ouais ces fameux scribouillards Qui ont l'air obsédés par Par les tablettes et la magie quoi Ok Ouais c'est ça Mais je sens que je ne vais pas trop les aimer Au fur et à mesure Et bonsoir Carthage Merci beaucoup pour le sub Merci à toi Et la flisse Iris Qu'est-ce qui t'a marqué de ton côté ? Beaucoup de choses Moi la première chose qui m'avait marqué C'était qu'on nous parlait Ou qu'on soupçonnait un éclair La foudre qui avait frappé Le chêne Je ne me souviens plus L'espèce de l'arbre Mais bref L'arbre qui accueillait la colonie de cuivre bois Alors qu'il n'y avait strictement aucun dégât Conséquent à la foudre Ce qui m'a marqué Ce sont ces souris obsédées Et violentes Qui nous ont agressé ouvertement Dans une des pièces du premier étage Ainsi que des souris mal formées Disons Ou du moins avec des protubérances Qui ne sont pas là où il faut Ou en trop Et ce qui m'a surtout marqué C'est qu'on a essayé de bloquer une porte Avec des caisses Qu'on a remontées par un ascenseur Et ascenseur qui a visiblement été saboté Comme appris plus tard Où j'ai failli y laisser ma peau Merci Mon bon blouson en cuir Que j'ai fabriqué assez costaud Pour me trouver de justesse Si on t'avait dit Que t'allais avoir un accident d'ascenseur Dans Mos Ritter Je crois que tu aurais cru quand même Sur le moment je pense pas Ok parfait Et donc Brie Beru Pour finir Qu'ajouter après tout ça Je crois qu'ils ont fait Un bon résumé On a commencé par être agressé Par un piège géant Ça peut être pour toi Par rapport à Brie Comment elle a vécu Bah elle l'a bien vécu Si ce n'est que Je pense que dorénavant Elle va prendre les escaliers aussi C'est plus sûr Mais je crois que globalement Brie l'avait plutôt bien vécu Ah non Elle avait peut-être pas apprécié Une des rencontres Non c'est l'ascenseur Qui lui a enrouvé un point de vie Très bien Donc je persiste Les escaliers Donc on va se remettre Un petit peu dans le bain Vous étiez dans Dans une espèce de De réfectoire Au niveau des positionnements Donc on avait vraiment Beric qui était face A ce groupe de 4 personnes De 4 souris Dont l'une d'elles Tenait une tablette à la main Et visiblement Elle était en train De se chamailler Pour savoir Qui devait l'utiliser Non loin de là Il me semble Qu'il y avait Brie Si je ne dis pas de bêtises Qu'il a suivi de près Et un petit peu en retrait On avait 33 Iris Vous m'arrêtez Si je Si je me trompe C'est ça Je couvrais Ah c'est toi T'es en 33 Qui couvrait Mais J'étais pas prêt Je m'étais pas avancé Mais c'était Je couvrais Au missile magique D'accord Ok C'est ça J'étais dans L'ouverture de la porte Moi j'étais planqué derrière Et Et moi je crois Que j'avais fait Le tour Pour faire une diversion Et que ça avait loupé Non Toi t'as réussi T'as réussi A faire la diversion Avec ta fronde Par contre Quand Beric S'est jeté sur eux Ça a loupé Et du coup Il s'est retrouvé Devant les autres Avec la tablette levée C'est ça exactement Donc on a Beric Brie 33 Puis Iris En fait Pour le positionnement Du coup Ce qui se passe C'est que Alors que Beric Tu t'as prêté A foncer sur eux Concrètement Ou en tout cas A tenter De te saisir De la tablette C'était ton intention Ton intention première Tu es pris de court Ils se rendent compte De ta présence Et immédiatement Ce qui se passe C'est que La souris Donc l'espèce De scribouillard À la À la bure sombre Lève Ses pattes En l'air Qui tiennent Fermement Cette tablette D'obsidienne Tu vois Une espèce De De rune D'inscription Luire D'une lumière Violée Très sombre Un flash Comme ça Et Tu vas me dire Qu'est-ce qui te Terrorise Le plus Quel est le prédateur Beric Qui te fait Le plus peur Peut-être Le prédateur Qui était dans les histoires Quand t'étais petit Au coin du feu Qu'est-ce qui te terrorise Le plus Beric Je pense que c'est une Effectivement C'est Un monstre Tiré d'une vieille histoire Que me racontaient mes parents C'est une grande vipère Borgne Qui vraiment me terrorise Depuis que je suis enfant C'est peut-être tiré D'une histoire toute banale Mais j'en avais fait Des cauchemars À répétition Donc c'est une espèce De grande vipère Avec un seul Oeil jaune Et l'autre Qui est crevé C'est ma rentée Durant des nuits entières Pourquoi ? Bah écoute Juste après le flash lumineux Tu T'as vu Qu'il fait un petit peu Des papillons Et des scintillements Et face à toi C'est plus une souris Que tu as Mais c'est une espèce De créature À la peau écailleuse Avec des yeux Jaunes et luisants Une espèce de langue Fourchue Qui sort Et qui rentre Assez frénétiquement Et qui se met À persiffler Plus qu'à te parler Et Quant à Bri Et Et 33 Vous allez me Jeter un dé Bri sur un 4 ou moins Tu es aussi affecté par ça Et toi 33 sur 2 ou moins Parce que vous êtes un petit peu Éloigné de la scène Donc un des 6 C'est ça ? Yep C'est ça Un sur un des 6 Ok J'allais jeter un des 20 Je me dis Bon ça va Ma chance C'est le droit Donc c'est bon Pour moi Ok C'est bon pour Bri aussi Du coup Beric Tu es face à eux Et donc maintenant C'est 4 Une sorte de souris À la tête À la tête de vipère Qui s'avance vers toi En persiflant Et qui essaie de se saisir de toi Qu'est-ce que tu fais Beric ? Je crois que je panique Je me mets à hurler En reconnaissant Cette espèce de monstre Dans l'histoire Elle s'appelait La fente Et là je me mets À partir en hurlant Vraiment À sortir De cette pièce Et à tout lâcher Je craque Ok Parfait Donc mécaniquement Tu es sous l'effet D'un sort d'effroi En fait Très bien Tu étais parti En état de terreur Donc tu reçois La condition effroi Je te laisse La prendre Et voir ce qu'elle fait De ton côté Bri Qu'est-ce que tu fais ? Alors que tu vois Beric Courir en panique Alors que pour toi Rien n'a changé Si ce n'est Cette espèce De flash Lumineux Violacé Très sombre Tu vois ton compagnon Qui passe à côté de toi Et qui court Comme s'il avait vu la mort Est-ce que les 4 souris Font quelque chose ? Ah bah Elles tentent De se saisir de Beric Là pour l'instant On n'a pas géré L'action de Beric Qui part en courant J'ai décrit Qu'elles essayaient De se saisir de lui Donc les 4 se mettent A ses pieds Ils veulent l'attraper En fait Sans saisir Je le regarde Partis en courant Avec ces 4 suivants Et je me tourne vers 33 Et je lui dis Je crois qu'il faut casser Ce truc là La tablette Tu viens ? Et j'arme ma fronte Pour essayer d'envoyer Un caillou Enfin un truc Que j'ai ramassé par terre Sur la tablette Ok Très bien Ca marche Bah du coup On va On va gérer ton action Bri Si tu parviens A toucher la tablette Je pense pas Qu'une simple bille De terre Ou de Ma roche Soit suffisante Pour briser La tablette En obsidienne A part si tu fais Un 1 Par contre Ce qui se passera En cas de réussite C'est que tu vas Attirer l'attention Donc tu vas donner Du répit à Beric D'accord ? Si ça te convient Comme intention Dans ton action Ok Et en cas d'échec Ils vont se saisir De Beric Par contre Qui est paniqué Ils sont 4 Après Il a 4 contre 1 Donc je te propose Un test de dexterité Pour ça Alors juste pour mémoire C'est combien de dés ? Alors c'est un des 20 Et tu dois faire égal Ou inférieur A ta carac Ah ouais Après c'est pas du 4 contre 1 Parce que Moi aussi je vais Essayer de soutenir Ah oui Oui du coup Tu pourras intervenir Quand ils seront Quasiment saisis de lui Il n'y a pas de Ouais Bien sûr Tu regardes les règles De la magie Voilà Ok parfait Et bah écoute C'est une réussite Donc tu donnes du répit A Beric Donc ta bille Claque sur Sur la plaquette d'obsidienne Immédiatement Le scribouillard Qui la tenait La met à l'abri Et la cache sous sa bure En fait Et il dit Elle a essayé De porter attente A la magie Saisis Je vais pas y arriver Saisissez vous d'elle Ils ont peu de mal à parler En plus Beric Il doit entendre des Chut Chut 33 Tu voulais faire quoi toi De ton côté Alors que Désormais Ils foncent vers Vers Beric Tu te rends compte Qu'ils ont des Certains ont des dagues D'autres ont des stylés Voilà Des armes un petit peu Tranchantes Pas des épées Ou ce genre de choses Mais ils sont armés quand même Et bah écoute Je vais tenter Donc moi aussi Je fais de la magie Enfin plus exactement J'ai aussi une tablette Et du coup C'est ce que j'avais C'est ce que j'avais sorti Et du coup Je compte Bon sang Je compte lancer Lancer un sort de projectile magique Dans Dans Idéalement Dans Sur celui Qui semble être Le chef On va dire Et du coup Histoire de disperser Peut-être un petit peu Les troupes Ok Très bien Je sais pas si c'est celui Qui tenait la tablette Particulièrement Et du coup Qui s'est transformé Ouais Ça me semble bien Donc Ça marche Du coup Donc projectile magique Un petit peu de mécanique Donc la magie Comment ça fonctionne Là Tu choisis Le nombre de dés Que tu vas jeter Sachant que ta tablette A trois utilisations Trois coches A chaque fois que tu prends Une utilisation C'est un dés Donc tu peux jeter Jusqu'à trois dés Pour jeter ton sort Projectile magique Inflige la somme totale des dés Plus le nombre de dés Voilà On fera le total de dégâts Le seul hic C'est que si tu fais un six Tu vas devoir Tu vas subir des six dommages Sur ta volonté Et tu prendras le thé folie Mais ça on verra Dans tous les cas Combien tu utilises de dés du coup Un seul Deux Trois Euh Ouais Et c'est sûr Sur quatre et six Donc si je fais Entre quatre et six Je marque un usage Sur le sort Ouais Ah bon sang Euh On va dire deux Allez On va dire deux Parfait Je n'ai aucune idée De Est-ce que c'est Est-ce que c'est trois Ou pas en fait Mais Est-ce qu'un seul Suffirait là-dessus Je n'ai aucune idée En termes de De dégâts De points de vie Est-ce que ça À quoi ça correspond On va dire Tu peux partir Du principe Que c'est des souris Comme vous Mais voilà Elle peut avoir Un peu plus de Allez On va dire deux On verra bien Ok parfait Deux des six Du coup C'est magnifique Je fais donc un six Pour un total de huit Donc tu coches une utilisation Puisque tu n'as pas L'autre c'est un deux Donc ça fait Ça fait dix points Ça fait dix points De dégâts a priori C'est ça Ça fait dix points De dégâts Tu vas quand même Nous dire À quoi ça ressemble Lorsque tu sers De tablette Et à quoi ressemblent Ces projectiles magiques Et surtout là Du coup c'est l'occasion De nous dire aussi De quelle manière Ça t'affecte Quand tu l'utilises Ouais donc du coup En fait Si je dis pas de bêtises Il faut un peu Psalmodier Enfin il faut sortir La tablette d'obsidienne Et psalmodier Appeler les esprits Qui sont contenus dedans Et donc Donc ouais Je pense que Effectivement Il y a 33 qui Qui avait la tablette Sortie déjà Depuis quelques temps Qui était Qui était prêt Qui était vraiment Sur le qui-vive Et qui du coup Oh putain la vache Je subis Décis de mal A la volonté Ok Et du coup Où est-ce que Comment est-ce que Ça va Donc ouais Il psalmodie Et ça doit Ça doit ressembler Assez classiquement À un projectile magique Comment on pourrait Les imaginer Donc il doit y avoir Deux Deux Petites Deux Petites Lumières Comme deux Petites Étoiles Qui viennent Qui viennent Foncer Sur le Du coup Sur l'espèce De serpent En quelque sorte Alors Comment est-ce que Ça Ok On va sur La souris Qui siffle Comme un serpent Alors dans ce cas Et Je peux peut-être Déjà lancer Le D6 De dommage Pour voir À quel point Ça m'affecte Ouais Très bien Vas-y Commence par ça Ou si je fais Un 6 Sachant que T'as 8 De volonté Ouais Ouais Donc Ça fait Un D6 Dans ma face Et derrière Il faut que je fasse Un jet de résistance En plus Un jet de sauvegarde Oh Un Ah Ça va Ouh Et là donc Ouais Tu m'as Passes à 7 Et du coup Faut que tu fasses Un jet de sauvegarde Et si tu échoues Tu auras folie Sinon Je prends la condition Folie Cool Donc On va voir Si ça m'affecte Ou pas Du coup Ouais Je suis pas sûr De survivre A cette seconde séance Effectivement Et Eh bah écoute Réussi Ça passe Ça passe Donc C'est vrai que Je sais pas pourquoi Je pars si précie Parce que c'est infecté Directement Donc Ouais ouais Je pense qu'il doit y avoir Les Je pense du coup Qu'il doit y avoir C'est un peu comme Des murmures En fait Les esprits Qui te parlent Et du coup On doit On doit Ouais Moi je dois avoir Ces esprits Qui commencent à me parler Un petit peu Et j'ai réussi Un peu A me focaliser Sur ce que je fais Et à Et à Pas les laisser Pénétrer Dans mon esprit En fait Donc ouais Ça va Je m'attendais À pire Mais je pense pas Que ce soit un truc Qu'il utilise Trop fréquemment Ah ouais Donc ouais C'est là Ok Du coup Il y a Les deux Les deux projectiles Qui fusent Vers la souris Qui tenait la tablette Et Et l'impact Est tellement puissant Qu'elle Qu'elle Elle prend un recul Sur Sur plusieurs Sur plusieurs centimètres Elle est vraiment Éjectée À l'autre bout Du réfectoire Elle se prend des chaises Des tables Et elle tombe Totalement inerte Après la fumée Qui s'échappe De sa bure Elle est complètement Complètement Out KO Tu l'as expulsée Du Du groupe Les autres Sont Les autres Sont un peu figées Je vais leur faire Je pense Un petit test de morale Quand même Parce que du coup Avec un impact Comme ça Ça va quand même Affecter Leur 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 volonté Ou non De continuer Ils ont 8 En volonté Je fais les yeux visibles Ok Donc ils restent Donc ils vont Continuer À aller vers Brie On va faire rapidement L'action De Iris Et retourner ensuite Sur Brie Donc t'as vraiment Explosé Celui qui tenait La tablette Mais il en reste Quand même 3 Iris De ton côté Du coup là La tablette Elle est tombée Au final Il a tenu Il a mis Sous sa bure Bah écoute Je te propose Est-ce que Est-ce qu'on peut considérer Qu'il est tombé Je pense qu'il a Il a dû La dissimuler La ranger Entre guillemets Est-ce que l'impact A été susceptible De la faire tomber Est-ce que je peux Te proposer À la limite Histoire d'être De laisser ça Un peu Au hasard Tu vas jeter un D6 Sur un 6 Sur 5-6 Elle est tombée Sur 3-4 Elle est sur son corps Et sur un 2 Elle est détruite C'était un impact Très grand Que c'est facile Ouais du coup En fait c'est vraiment L'impact qu'il y a eu Que j'ai décrit Où il est parti Sur des Sur des mètres Et des mètres C'est qu'avec des projectiles magiques L'impact était si violent Que la souris S'est faite carboniser Et la tablette A été brisée Mais ça tu le sais pas encore Par contre Enfin si peut-être Que tu le sais T'as dû voir Une explosion violacée Qui te fait penser Que la tablette J'ai dû la voir Au moins Un truc explosé Même si j'ai pas vu la tablette Puisque tu t'es posé la question Effectivement Donc qu'est-ce que tu fais Avec cette information là ? Ouais Il y a quand même Berry qui est terrorisé 33 qui a cramé Sa plus grosse cartouche Et Berry qui se retrouve Avec trois souris Sur le coin du museau Ouais je pense que Je vais débouler En fait dedans En hurlant Pour essayer De les déstabiliser Le but C'est qu'il ne sache plus Vers lesquelles se tourner Vu qu'on est complètement éparpillé Et qu'il se retrouve À tourner un petit peu En rond au milieu Pour laisser une ouverture D'attaque pour les autres Bon ça sert à rien Que si c'est d'attaque Qui est là Trop faible Du coup Alors Tu vas vers eux Tu les attaques C'est quoi ton intention en fait ? Non non L'intention c'est de rentrer Dans la pièce Avec les autres Vu que tout le monde Est éparpillé aux quatre coins Et que là Les trois se dirigent Ensemble vers Vry Le but c'est de les déstabiliser Pour qu'ils Ne se dirigent plus Tous vers Vry En fait Et reprennent la concentration Un petit peu sur tout le monde Pour les déstabiliser Tout simplement Ouais Alors du coup Faut que tu me dises Ce que tu fais Pour attirer leur attention Ok Mais tu cries quoi Qu'est-ce qui pourrait Vraiment les faire changer Parce qu'ils sont déterres Quand même Au pire Je te rembalance Les ciseaux à la tronche Ça peut être Une option Si tu veux faire Une arme de jet Ouais Au pire Ça crève l'oeil d'un Je vois pas trop Ce que je pourrais faire d'autre En fait C'est même attaquer Je suis trop faible Pour aller m'attaquer À quelqu'un Ouais non Mais effectivement Tu peux Tu peux jeter les ciseaux Ce que je te propose Si tu Arrives Que tu déboules Dans la pièce Comme entre guillemets Une furie Tu jettes la paire De ciseaux sur l'un d'eux Et que c'est une réussite Tu vas donner un petit Laps de temps À Bri Pour qu'elle réagisse Par contre Si c'est un échec Ils vont se saisir de Bri En tout cas Ils vont me tenter J'imagine que J'ai de l'expérience Et que tu vas me faire faire Ouais ouais Bien sûr Bon vas-y On me tente C'est le meilleur truc Qui me vient à la tête J'ai pas d'autre idée C'est parti Donc du coup C'est deux des un Avec Du coup C'est le meilleur Qu'il faut Alors pourquoi T'as un avantage Oui bon Ah j'ai un désavantage J'ai une blessure Ah oui pardon Oui oui c'est vrai Dans tous les cas C'est Dans tous les cas Ça passait pas Bon je te laisse S'enlever les ciseaux T'as un avantage Ils fusent Ils passent à côté du groupe Et ils tombent un petit peu Dans un bruit métallique Bri de ton côté Malgré la tentative d'Iris Les trois souris Sont sur toi L'une d'elles Tend sa patte vers toi Elle a un stylet Dans l'autre main Et elle tente De te prendre Par le col Qu'est-ce que tu fais du coup ? Bah je sors ma dague Et j'essaie de lui planter Dans la main Ok D'accord Alors la violence Appela la violence Si tu échoues Tu risques de prendre Un coup de stylet quoi Enfin non Tu vas prendre Un coup de stylet Mais ça marche Vas-y Donc c'est un test De force Donc un débat Au niveau Et je dois faire En dessous de Ah non ça touche Automatiquement J'ai n'importe quoi T'es sûr Que ça fonctionne Comme ça ? Bah ouais On est dans Into the Iod Ouais pardon Donc ce que je disais C'est qu'effectivement Tu vas toucher Avec ta dague Y'a aucun soucis Mais tu vas aussi Prendre un coup de stylet Puisqu'on est dans Into the Iod Effectivement Merci de me rattraper Là dessus Donc tu fais directement Tes dégâts Bri en fait D6 Hop On regarde Donc tu fais un 3 Et de ton côté Alors celui qui s'apprête A se saisir de toi Tu lui blesses la patte Donc il a recul Dans un couinement De douleur Mais dans le même temps Y'en a un autre Qui te plante la dague Dans le flanc En fait S'entend que Que tu es Finalement Une menace En fait Alors qu'il pensait Se saisir de toi Facilement Il préfère t'immobiliser Tu t'en sors pas trop mal Puisque tu prends Un seul point de vie Bri Et on va rebasculer Sur Sur Béric Alors que toi Tu es encore avec 3 Avec 3 personnes Oui J'avais déjà Qu'un seul point Voilà c'est ça Elle fait pas C'est un jet de sauvage On a 0 Ou je sais plus Si c'est à la force Non Pas 0 Il faut que ça tape Sur la force Elle est sur le fil Béric De ton côté Tu reprends ton souffle Dans le couloir Qu'est-ce que tu fais ? Une fois arrivé à la porte Et après avoir vu passer Les missiles magiques Et entendu Les différentes crises Je sais pas J'essaye de me ressaisir Un peu On y va C'est pas grave C'est certainement pas vrai Et du coup Je fais demi-tour Et là je vois toujours L'espèce de 3 vipères Ouais En train d'en serrer Bric Effectivement Tu les vois toujours En termes de mécanique Avec effroi Si tu veux t'approcher T'approcher de la source De ta terreur Il faut que tu fasses Que tu réussisses Un jet de sauvegarde Vontelé Alors j'hésite entre deux idées Soit j'essaye à nouveau D'attirer leur attention En poussant un espèce D'énorme coup de sifflet Vraiment du plus fort que je puisse Soit je me jette sur elles Bah écoute déjà Voyons si tu parviens A maîtriser ta peur Ta terreur Ouais Parce que de toute façon Les deux vont me demander De faire Parce que là T'as l'extérieur de la pièce Tu te sens en sécurité C'est le fait De devoir te rapprocher De la source de ta terreur Qui te pousse à ça Bah dis nous Du coup Tu passes la tête Et tu revois les trois vipères Comme tu disais Ouais J'ai presque l'impression Qu'elles sont plus grosses Tu sais Le temps Comme si elles avaient grossi Le temps que je sorte Juste la tête Et là Les revoir autour En train d'onduler Autour de bris Il y a une espèce de Des trucs complètement Horribles pour moi De voir ces réptations De leur corps Enfin vraiment Je défaille Je suis tout pâle Je dégouline de sueur Et je peux pas Non c'est pas possible Non 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 C'est pas possible Non 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 attends merde Ici c'est des merdes Et du coup Je monte la garde Je fais semblant De monter la garde Devant la pièce Je tourne le dos Et puis je Bon Ça roule 33 du coup Après ton coup d'éclat Qu'est-ce que tu fais Tu vois un bris En grande difficulté Bah écoute S'ils sont concentrés Sur bris Je pense que je vais Je vais leur donner Un gros coup de lance Dans le dos Il n'y a pas de Il n'y a pas de petite Il n'y a pas de petite Vacherie Qui soit Qui soit trop basse Donc Donc ouais L'idée L'idée C'est de D'en transpercer une Idéalement Peut-être celle Je sais pas S'il y en a une Qui a l'air le plus La mieux équipée En quelque sorte Enfin tu vois Peut-être celle Qui est la plus menaçante Envers bris Celle qui vient De lui donner Un coup de dague Ouais C'est ça Ok parfait Ça me sent bien Tu fais quoi Ta tablette ? Ouais je l'ai rangée Ah oui du coup Ça te prend une action Normalement ça Ouais Effectivement Tu fais bien Le sous-nini La flisse Du coup Cette petite gestion D'inventaire Dans Moss Ritter Implique Un côté mécanique Qui va avec Qui fait que Du moment que tu manipules Tes objets Tu prends une action Pour ça Alors Tu peux Tu peux te jeter A main nue Et la tablette Dans une main Pour essayer de Sauver bris Si tu veux agir Immédiatement Par contre Si tu veux te saisir De ta lance Là tout de suite Surtout que c'est Une arme en deux mains Effectivement Iris a raison Parce que du coup Comme ils ont Ils ont sorti De leur dague Eux ils ont pas pris L'action Pour faire ça Ils l'avaient peut-être Prêt à saisir Sur la ceinture Et donc là où Par exemple Tu as l'air Ce que tu as Sur les cascores Ça se fait C'est rapide à saisir C'est ça Voilà Si t'avais pas d'armure Et que t'avais la lance Sur le dos Par contre Tu pouvais le faire Dans la même action Ouais ça vous aide pas Tu vas me détester Du coup Ah tu prends l'action Je bascule Ah bah oui oui Je vais pas Je vais pas pouvoir Faire autrement De toute façon Ça marche Donc très bien Tu cours vers Brille Et tu manipules Ton obsidienne Et ta lance Parfait On va rebasculer Sur Brille Brille t'es au corps A corps avec Trois autres souris Qui visiblement En veulent à ta vie Il y en a une Qui vient de te mettre Un coup de dague Dans le flanc Et tu vois Celle qui t'a blessée Est un petit mot de retrait Et l'autre Commence à A se saisir de toi Elle sait De bloquer tes pattes Elle te fouille Tu sais là Tu sens ces pattes Qui te parcourent Et elle marmonne Où est la tablette ? Où est la tablette ? Je suis sûr Qu'elle a une tablette Qu'est-ce que tu fais ? Je la repousse En lui criant dessus Que non Je n'ai pas de tablette Qu'est-ce que je ferais D'une tablette ? Ok Parfait Donc T'essaies de la repousser Avec force C'est ça ton intention ? Pour essayer de te donner Une Je pense que oui Ça va être ça Oui J'essaie de la Pousser loin de moi Parce que Non Je n'ai pas de tablette Et bas les pattes Ok Parfait Bah écoute Ça va être Je pense que ça va être Un jeu de sauvegarde Opposé de force Du coup Attends Mais t'as déjà pris Dans ta force toi ? 5 sur 11 C'est quoi ? Donc un des 20 Non j'avais pas changé les autres Ah d'accord Ok Ok Non ? Tu es Ouais Oui c'est ça Pourquoi je n'arrive pas À aller Ah voilà Voilà Donc c'est effectivement un des 20 Moi j'ai fait 5 Sachant qu'il a dit sans force Ouais et toi c'est un échec Ok Ça marche Du coup c'est un échec Ouais je pense que du coup Ce qui va se passer C'est que tu Il va Il va te maîtriser Et Et son camarade Va dire Tu vois bien qu'elle n'a pas de tablette Elle sert à rien Et il va planter sa dague Une deuxième fois Dans ton abdomen Et ils vont se tourner vers Vers 33 Qui est beaucoup plus intéressant Donc tu reprends deux dégâts Là par contre ça va taper sur ta force Tu vas devoir faire un jeu de sauvegarde de force Donc avec ton pauvre 3 Ça va être compliqué Oh Incroyable Bon bah allons-y T'as pas de T'as pas de blessure critique Il te Alors comme je l'ai décrit Il te Il te pense Enfin Il te pense morte en fait Tu vois il t'a foutu le coup de dague J'arrête ça à rien Et puis il se détourne de toi en fait Pour faire face à 33 Le possesseur d'une tablette d'obsidienne en fait Donc ce qui te donne un petit peu de répit À Brie Iris De ton côté Euh Bah du coup quand je vois Brie tomber Et 33 en train de trifouiller Sa lance En fait je continue à hurler Et dire C'est des tablettes C'est des tablettes que vous voulez Elles sont là les tablettes Elles sont là les tablettes Et je commence à sortir de la pièce En espérant qu'il me suive Comme ça il tourne le dos de nouveau À 33 D'accord Ok Ça marche Bah écoute Je pense que Est-ce que t'as Ouais Du coup Elles sont là les tablettes Genre t'as agité un truc Qu'est-ce que tu fais en fait Ou tu leur montres une pièce Ouais je leur fais signe de venir Vous les voulez les tablettes Elles sont là Elles sont là Et en partant en fait En sous-entendu Vous les voulez Suivez moi quoi Bon ça fait quand même Deux trois fois Que vous les prenez Pour des saucisses Et pas des souris Je pense que ça va être Un jet de volonté Cette fois-ci Avec des avantages Parce que La supercherie A des limites On les a pas pris Pour des billes Donc t'as douce Quand même en volonté Est-ce qu'il y a pas mal Ouais c'est bon Ça passe quand même Ça passe Ok Bah faut dire Qu'ils sont plutôt fous En fait Dès que tu dis Tablettes Tablettes Elles sont là Les tablettes Au pluriel en plus Ça fait briller Ça fait briller Leurs yeux Elles se tournent vers toi En tout cas En direction De la porte de sortie Et commencent À À foncer vers toi Presque Vraiment Dans un élan D'irrationalité En En ignorant 33 Quelque part Et en même temps Jure le Éric Pousse-toi Vu qu'il est dans la porte Eh oui bien sûr Vu qu'il monte la garde Ok Non parce que Si ça arrive dans son dos Qu'il n'y a pas Une serpente Du coup 33 De ton côté Qu'est-ce que tu fais Voyant ça Et après On rebasculera Sur Beric Du coup Eh bah Du coup Ayant à présent Ma lance Entre les mains Je pense que Je vais en profiter Pour en planter Un au passage Ok Non Bah écoute D10 La lance Ça rigole pas Ouais Bon je sais Je peux faire un Non je fais 10 Ah oui Du coup Ah bah écoute T'en fauches Littéralement La 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 feuille de ta lance Le percute de plomb Et fouet Il s'écroule Mort sur le coup Ces deux camarades Ils vont quand même Allô Ils vont quand même A nouveau tester Leur morale Cette fois-ci Avec un désavantage Ok Donc c'est un échec Ouais Effectivement Voyant leurs camarades Se faire faucher Et Ils se sentent Soudainement En En difficulté En tout cas En tonaille Pris entre Iris et 33 Il a Il décide De filer Alors je vous avais décrit Ce Ce grand Réfectoire Avec Je ne sais plus si j'étais allé au bout de la description Ou en tout cas c'est une grande pièce Qui fait tout le plancher A cet étage là Comme je vous l'ai dit C'était le dernier étage Qui était desservi par les ascenseurs Un petit peu en contrebas Et du coup au centre Il y a une espèce de De grand escalier En spirale Non loin de la cuisine Que j'avais décrite En fait L'espèce de Ouais De cuisine un petit peu ouverte Dans laquelle il y a un grand foyer Qui est éteint Donc il file en fait Il file vers ses escaliers Pour tenter de fuir En fait Alors Ils partent Ils partent vers l'étage supérieur Parce que vous leur bloquez L'accès à l'étage inférieur En fait Ils n'ont pas d'autre choix Je ne suis pas sûr que ce soit l'option Qu'ils auraient voulu prendre Mais Mais ils sont bloqués Devant ça Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que vous faites du coup 33 Iris Est-ce que vous voulez poursuivre Est-ce que vous voulez laisser partir Je pense que malgré tout J'essaie de les suivre Ils passent par les escaliers C'est bien ça Ouais Ouais Donc J'essaie de les suivre Mais bon A mon allure Vu que Je me tiens encore un petit peu Tous les côtés Sans forcément avoir l'intention De les rattraper Parce que je sais que je n'y arriverai pas Ok Bah écoute On va revenir sur On va revenir vers toi Brie Donc Tu es pas forcément A l'article de la mort Mais tu es dans un état Un petit peu critique Qu'est-ce que tu fais du coup J'essaie de trouver Quelque chose Pour Me soigner Ok Si c'est possible Ne serait-ce qu'il va me faire un bandage de fortune Pour arrêter le saignement Ouais effectivement Tu peux t'emparer de tissus Si tu veux Essayer de traiter rapidement Ta blessure Et du coup De ton côté Béric Tu entends Peut-être Iris qui détale Et qui court Et soudain Un certain calme Du coup Qu'est-ce que tu fais De ton côté Du coup Il y a ma tête Qui repasse Par Par l'embrasure De la porte En En riniflant Un bout de Un peu En plissant le nez En regardant Si elles sont toujours là Les vipères Et en voyant Qu'il n'y a plus Ces deux là J'ai une espèce De soupir De soulagement Et du coup Je me précipite Vers Brie Pour voir si je peux l'aider A A A récupérer un peu Et en tout cas A l'aider A faire son bandage Ok Parfait Iris Si tu te lances Un petit peu A la poursuite Des Des deux scribouillards Tu montes Effectivement Cette escalier En spirale Qui est centrale Et assez ouvragée T'arrives 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 À un étage Qui visiblement Est beaucoup plus vaste Que les précédents Tu comprends Que t'arrives Un petit peu En haut de l'être En fait Puisque Tu as Le centre du tronc Qui est creusé Mais t'as aussi Des alcoves Qui partent En hauteur En fait En diagonale Avec des escaliers Tu comprends Que c'est les grandes branches Principales Qui sont creusées Et qui desservent Rapidement Un coup d'oeil Tu comprends Qu'il y a Trois pièces En fait Trois salles Et c'est visiblement Cette grande pièce Avec ces trois escaliers Qui vont vers les branches C'est un peu Une salle d'apparat En fait Tu comprends Que ça devait être Une salle de réunion Pour les événements Ce qui te frappe Parce qu'elle a été saccagée En fait Elle a vraiment été fouillée Et en plus Tu comprends Très rapidement Avec la luminosité Qui est présente Que c'est L'endroit Où il y a eu L'explosion En fait Puisque elle était saccagée Elle a été Elle a subi De plein fouet L'explosion Puisque dans ton dos Il y a l'énorme trouée Dans l'arbre En fait Tu sens le Tu sens le vent Sur ta Sur ta fourrure Les deux Les deux scribouillards Passent à proximité Du grand trou Se dirigent Se dirigent vers L'une des chambres Tu comprends pas bien Ce qu'ils Ce qu'ils disent Mais tu comprends Qu'ils essaient De retrouver quelqu'un De se réfugier En tout cas Et au moment Où l'un Des deux S'approche Du grand trou Alors je te parle Du trou De l'explosion C'est un truc énorme Par rapport à une souris Un moment Où l'un des deux S'approche Du trou Tu entends Un gros Cric perçant Avec un gros Bruissement de plumes Et t'as une énorme tête De hibou Et un énorme bec Qui vient s'en saisir Et qui le Qui le Qui le Qui le Qui le brise Qu'est-ce que tu fais Iris Quand je vois ça Je pense que Je me recroqueville Déjà De peur Et je redévole Les escaliers Dans l'autre sens Le deuxième Du coup Il est quand même Parti vers un Des embranchements On est d'accord Il n'y en a qu'un seul Qui se fait bouffer Oui Et je vois Quel embranchement Il a pris Ou c'était Trop en hauteur Non Tu vois L'embranchement Qu'il a pris C'est Celle qu'il y a Dans ton dos Il y a trois branches Ça fait Il y en a une À équidistance Et Par contre S'il arrive à la porte Il bute à la porte En fait Elle ne s'ouvre pas D'accord La porte est fermée Ouais Et Et là En fait Si tu Reste un petit peu Lorsque le hibou En a fini Avec la La première souris Lorsqu'il a gobé La première souris Il se contorsionne Un petit peu Il entend Les plumes Brucer Contre le bois Calciné Et Et le L'autre son Qui te frappe Tout de suite après C'est Ces cerfs Qui claquent Sur Sur le plancher De De cette pièce De cette salle Et Il se dirige Tout droit Vers la souris Qui ne parvient pas À ouvrir la porte En Contorsionnant un petit peu Sa tête En mettant sa tête Un petit peu de côté Dans une certitude En tout cas Son attitude Note une certitude De choper sa proie Sans aucun effort Dans le dilemme Qu'est-ce que tu fais ? C'est horrible Bah je vais essayer De la prévenir Quand même C'est une souris Il la voit pas arriver En fait Tu comprends Qu'il est tellement À panique Si il le sait Il a vu son ami Se faire manger Il tape à la porte Il veut qu'on lui ouvre Mais il se doute Oui Mais il se doute pas Que le danger Est si proche En fait Tu vois finalement Il crie tellement Ouais mais si je vais Quand même Ouais d'accord Il va quand même Se faire bouffer Quoi qu'il arrive Je crois quand même Que je vais quand même Lui crier Au cas où Un reculant Malgré tout De toute façon Le hibou En théorie Il va pas pouvoir descendre C'est trop étroit Plus bas C'est étroit Oui Et en reculant On essaye de rejoindre Les autres Parce qu'il est quand même Un perdu lui Et leur raconter Ce qu'il s'est passé Ouais écoute Si tu cries Pour essayer De l'avertir Il se retourne Il voit le hibou Et le hibou Il se retourne aussi Donc tu croises Le regard Perçant du rapace Ses grands yeux Entourés de plumes Au fond de leurs orbites Et tu vois Ce fameux pendentif Qui pend autour De ce cou Donc tu comprends Très rapidement Que c'est le même hibou Qui vous a scruté A l'entrée Avec son ramage Un peu sombre Qui est presque Noir en fait Et donc la souris Que tu as avertie Tente de sauter Par dessus Par dessus La ramparde Et le hibou En fait Dans un espèce D'élan De petit saut Balance une de ses serres En avant S'en saisit Et le bloque Au sol En fait Un petit peu Comme un trophée Et s'avance Vers toi Je suis désolée Et je détale Ok Il y a rien à faire Pour lui Non effectivement Donc tu retournes Auprès de tes camarades Oui oui Bah oui Les prévenir De la grande salle Le trou Le hibou Et cette porte fermée Une porte fermée Très bien Du coup Bah écoutez Je pense que c'est peut-être L'occasion pour vous De discuter un petit peu Et de prendre un repos Entre guillemets Court mécaniquement Ce qui vous permettra De consommer Une ration Si je dis pas de bêtises Et donc de tirer Un D6 plus un PV Ah non même pas C'est même pas une ration C'est un peu Non 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 C'est juste un repos court Vous pouvez récupérer Un D6 plus un PV Du coup Du coup quand on récupère Des PV en plus On les reprend en force C'est bien ça Je me rappelle plus de ça Non 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 La force c'est seulement D'aller au polon Ok Et du coup moi je peux Reprendre un peu Ma contenance Et supprimer Ma condition effroie Alors Du coup ta condition effroie Normalement tu la retire Après un pré-opo court C'est bien ça Il n'y a aucun problème Effectivement Tu peux retirer Ta condition effroie Donc qu'est-ce que tu leur dis Iris Lorsque tu redescends Le hibou Il est revenu Il peut passer par Par l'ouverture En haut de l'arbre Et j'imagine que la fameuse explosion A eu lieu dans cette grande pièce Et elle relie en fait Les branches de l'arbre Sont reliées à cette pièce Les souris ont essayé d'atteindre une porte Mais la porte était fermée Malheureusement Oui Il faut vous laisser un peu mal jeter Attends Ouais Comment t'accueilles la nouvelle 33 du coup ? Je dois être un peu pensif Je dois être un peu pensif Et j'ai fait un Et t'es Y'a moyen de De passer Ailleurs que par cette grande salle Ou est-ce que tu penses que tu réussirais Est-ce que l'un d'entre vous réussirait à ouvrir la porte Sans qu'on se fasse repérer par le hibou ? Malheureusement le hibou Prend énormément de place Allant près de l'escalier S'il y est toujours On pourra pas monter Après de ce que t'as vu C'est que Lorsqu'ils sont arrivés dans la pièce Ils y étaient pas Donc Il surveillait l'extérieur visiblement Il arrivait parce qu'il a vu quelque chose Il a Voilà C'est pas dit qu'il reste dans la pièce Peut-être qu'il Peut-être qu'il patrouille autour de l'arbre Pour sortir il faut faire le même coup Oui Donc modification Soit Il m'a vu Étant donné qu'il m'a vu descendre Il attend En haut de l'escalier Soit il est reparti Guetté à l'extérieur De par le trou Mais Vu la violence avec laquelle Et la rapidité Il a chopé Le scribouillard En train de monter les escaliers Directement par le trou Oui Il faudra être rapide Et osagué Et est-ce qu'on pourrait Pas faire une diversion En Redescendant Que l'un entre nous Redescend tout en bas De l'arbre Pour l'attirer Du côté de l'entrée C'est un plan audacieux Je sens que Beric Il est un peu honteux De vous avoir lâché Au milieu des serpents Et il n'arrive pas trop À expliquer pourquoi Il est parti en courant Mais du coup Il est plutôt dans les plans audacieux Un peu Pour prouver que Pour se racheter Un peu ouais Pour se racheter un peu Ouais carrément Il vous regarde tous Avec un espèce d'air un peu honteux Les yeux bas Donc en gros Ouais carrément Je peux descendre en bas Faire la diversion Ouais Essayons d'être prudent quand même Mais Il est Il est vraiment très rapide Tu veux vraiment risquer Risquer ta peau En sortant avec ce hibou Tu l'as vu deux fois Non tu l'as vu une fois Prencer sur nous Au moment où on est arrivé Mais Quand il est apparu par le trou Il Il a été d'une agilité incroyable Je sais pas si j'en ai vraiment envie Mais je me dis que ça peut Dégager suffisamment de temps Pour au moins voir Si cette porte peut s'ouvrir Mais je suis pas convaincu Que ce soit L'idée la plus raisonnable Bah écoutez ce que je vous propose C'est que ça fait une bonne pause Après ce repos court On peut faire une pause de 5 minutes Ça vous laissera le temps d'y réfléchir Et on se retrouve après la pause Pour voir un petit peu Comment vous allez gérer Cette problématique Qui pour 4 souris Est quand même Sacrément balèze On se retrouve Déjà qu'on a eu du mal Avec 4 souris Allez confirme Beric Parfait Allez à tout de suite 5 minutes de pause Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo